... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur SAE TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La déperdition scolaire recule en Mauritanie. Le constat a été fait lors de la revue du programme de développement du secteur éducatif qui vient de s'achever à Nouakchott. La coalition des partis de la majorité a rendu hommage à la décision du président de la République, Mohamed Abdelaziz, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. ... Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février a commencé ce dimanche et cinq candidats en lice ont deux semaines pour convaincre. Merci d'être avec nous. Neuf enfants sur dix s'achève désormais le cycle primaire avec une parité de genre fille garçon. C'est ce que révèle la revue annuelle du programme national de développement du secteur éducatif qui vient de se terminer à Nouakchott. Des recommandations ont été faites pour surmonter certains obstacles, obstacles liés notamment à la baisse du niveau des élèves qui hypothèquent les progrès réalisés ces dernières années dans la scolarisation des enfants. La revue annuelle du programme national de développement du secteur éducatif vient de se terminer sur une note d'optimisme. Les participants font état de progrès réalisés en matière de scolarisation des enfants. L'analyse des interventions dans le secteur et leurs résultats ont montré que neuf enfants sur dix achèvent désormais le cycle primaire avec une parité de genre fille et garçon. En 2018, 39% des écoles sont à cycle complet, ce qui représente un progrès de 4% par rapport à l'année précédente. Le diagnostic fait apparaître certaines lacunes et faiblesses qu'il convient de transcender, dont notamment la baisse du niveau. Les recommandations formulées soulignent notamment la nécessité de faire le bilan de la mise en œuvre du programme et l'évaluation de ses performances sur la base des réalisations déjà accomplies et l'analyse des indicateurs de croissance au regard des objectifs visés. Cette revue était l'occasion d'entamer les discussions fructueuses qui ont eu pour effet de parvenir à ces recommandations tendant à lever les obstacles qui ont entravé la gestion optimale du plan d'action de l'année 2018 et celles qui l'ont précédé. Les donateurs accordent une importance particulière à cette revue en raison de la contribution qu'il est censé apporter au mécanisme de supervision et de suivi des recommandations qui en sont tissées. La coalition des partis de la majorité a rendu hommage à la décision du président de la République, Mohamed Abdelaziz, décision qui vise à consacrer l'alternance pacifique au pouvoir. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, la coalition déclare avoir une volonté affichée du chef de l'État d'ancrer les valeurs démocratiques dans le pays en respectant la Constitution alors qu'il avait la possibilité de se maintenir au pouvoir. La coalition appelle ses membres à resserrer les rangs et à une vigilance accrue pour faire face aux exigences de la conjoncture actuelle. Le centre d'études et de recherche pédagogique a organisé hier à Noakchot une table ronde sur le système du baccalauréat en Mauritanie. Le thème de cette rencontre, les défis et les perspectives du système pédagogique. Des chercheurs, académiciens et professeurs mauritaniens et étrangers ont réfléchi ensemble à la façon d'améliorer le système éducatif et pédagogique et d'en relever le rendement. Les participants ont recensé un certain nombre de causes à l'origine de la baisse des niveaux des élèves et de la déperdition scolaire. Ils ont affirmé que le bac est considéré dans le monde comme un diplôme universitaire et professionnel, ce qui requiert de l'État d'accès sur ce diplôme en raison du fait qu'il représente un point de passage vers l'enseignement universitaire. Une source proche de la société mauritanienne, Araïs, a affirmé hier que les travaux pour l'extension du port autonome de Noakchot se poursuivent encore. Des travaux entrepris dans le cadre de l'accord conclu entre le gouvernement mauritanien et la société indienne Olam. Cette source a démenti les informations qui ont circulé sur l'arrêt des travaux suite à une mésentente entre les deux parties. Une mésentente qui serait née de l'irrespect par la Mauritanie de certaines dispositions contractuelles, notamment la gestion du terre-plein des conteneurs. La même source a affirmé que la société Araïs, qui représente la société indienne, poursuit la réalisation du projet et qu'elle a établi des contrats avec des sociétés locales pour des prestations relatives à la préparation du projet. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février prochain a commencé officiellement aujourd'hui dimanche. Les cinq candidats en lice, Makissal, Idriss Assek, Issa Sal, Madike Niang et Ousmane Sonko, ont plus qu'au 22 février, soit deux jours avant le scrutin, pour convaincre. Récit de Baba Karnam. Au jeu des transferts politiques, c'est pour le moment le président Makissal qui marque des points et renforce ainsi sa large coalition. Son meilleur recours, c'est le ralliement de l'éternel opposant Aïsset Atal-Sal. Le truculant avocat Elhaj Djouf, souvent en première ligne pour fustiger le pouvoir, rejoint lui aussi le chef de l'État. Samuel Lessar, longtemps homme de confiance d'Abdoulaye Ouad, ne s'est pas exprimé officiellement, mais ses proches affirment qu'il soutient également le président Sal. Présenté comme le plus expérimenté de l'élection, Idriss Assek fait désormais équipe avec Maligako qui a vu sa candidature rejetée. L'ancien maire de Dakar, ex-PDS, Pape Djouf, s'est affiché à ses côtés. Thierno Bokoum, son lieutenant, en tant parti, l'a également rejoint. Et d'autres ont suivi. Troisième candidat en lice, Ousmane Sonko. Décrit comme la comète, l'étoile montante de l'élection, peu de poids lourd, politique gravite autour de sa candidature. Lui a passé à la surprise générale l'étape cruciale des parrainages. Madi Kényan, du Parti démocratique sénégalais, s'est présenté contre l'avis du PDS. Il tente d'en récupérer les électeurs historiques à coup de déplacement dans la ville sainte de Touba. Les religions et les politiques ne sont jamais loin, non plus pour Issa Sal. L'homme bénéficie d'une forte adhésion des membres de sa confrérie, les Tijas. Ce que tout le monde attend désormais, ce sont les choix que feront les deux exclus de cette présidentielle. A qui Khalifa Sal et Karim Ouad vont-ils apporter leur soutien ? Khalifa Sal a multiplié les rendez-vous à la prison de Rebass. Il pourrait apporter son soutien à un candidat qui proposerait une séparation des pouvoirs basée notamment sur l'indépendance de la justice. Karim Ouad n'a fait aucune annonce. Son parti, le PDS, a annoncé vendredi soir via communiqué que son père, l'ex-président Abdoulaye Ouad, sera de retour au pays. Le jeudi, 7 février, les cinq candidats ont 21 jours de campagne pour convaincre avant le premier tour. A moins de 48 heures de l'ouverture de la cinquième session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, les préparatifs vont au bon train à Ouagadougou. Les organisateurs entendent mettre l'accent sur un meilleur équilibre et une bonne articulation entre le développement et la sécurité. Cette rencontre de Ouagadougou se tiendra après celle de Djamena en novembre 2015, de Nouakchot en 2016, de Bamako en février 2017 et de Niamey en février 2018. La réunion a eu lieu à un moment où le Burkina Faso s'apprête à prendre la présidence en exercice du G5 Sahel dans un contexte marqué par des attaques terroristes récurrentes sur son territoire. Au regard de ces défis sécuritaires pressants, le G5 Sahel s'active avec ses partenaires techniques et financiers à l'opérationnalisation de sa force conjointe pour mieux contrer les actions terroristes des groupes armés dans la sous-région. Le président Rochmark Christian Kavoré remplacera son homologue Mohamedou Issoufou du Niger à la présidence en exercice de l'organisation dont la réunion au sommet a été précédée par la tenue à Ouagadougou des réunions des experts jeudi dernier et des ministres ce dimanche. Constituée par les dirigeants des cinq étants membres du G5 Sahel, la conférence des chefs d'État est l'organe suprême de l'institution. Elle fixe ses grandes orientations et options stratégiques. Par ailleurs, la conférence des chefs d'État assure la tutelle politique et la gestion des interfaces politiques de toutes les actions de développement et de sécurité des pays du G5 Sahel. Au Burkina Faso Toujours, les autorités ont appelé les sociétés minières à renforcer les mesures de sécurité sur leur site après l'enlèvement et l'assassinat d'un ingénieur canadien le mois dernier. Un communiqué du ministère burkinabé de la sécurité a indiqué que toutes les mesures seront prises pour leur faciliter la tâche. Parmi ces mesures, la construction de casernes au niveau des sites et le déploiement de soldats sur place. Depuis 2017, les sites miniers avaient été l'objet d'attaques qui ont fait des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Quatre techniciens expatriés, un Canadien, un Indien, un Sud-Africain et un Roumain avaient été enlevés sur deux sites miniers différents. Plus d'une centaine de députés égyptiens ont déposé un projet d'amendement constitutionnel pour permettre au président Abdel Fattah Hassissi de se représenter à l'élection présidentielle au terme de son deuxième mandat en 2022. Le texte déposé au président de la Chambre des représentants demande plusieurs modifications de la constitution égyptienne, dont une portant sur la durée du mandat présidentiel qui est actuellement limitée à deux fois quatre ans. Les élus souhaitent étendre le mandat présidentiel à deux fois six ans, ce qui permettrait, selon eux, à M. Sissi de se représenter à la présidentielle encore deux fois après 2022. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, on le rappelle des titres. La coalition des partis de la majorité a rendu hommage à la décision du président de la République, Mohamed Oul Abdelaziz, de ne pas tenter de se maintenir au pouvoir. La déperdition scolaire recule en Mauritanie. Le constat a été fait lors de la revue du programme de développement du secteur éducatif qui vient de s'achever à Nouakchott. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février a commencé ce dimanche. Les cinq candidats en liste ont deux semaines pour convaincre. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur SAI TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada